Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ma Glossy Box du mois d'avril. Alors ça fait un petit moment que je l'ai reçu déjà, mais j'ai pas eu le temps avant de vous faire une vidéo malheureusement. Mais maintenant, je l'ai. Alors je tiens à vous dire que c'est une boîte que j'ai appréciée énormément. Selon moi, la boîte d'avril, ça a été une des meilleures depuis un bon moment. Donc je suis très très contente de tout ce qui se trouve là-dedans et je vous présente ça sans plus tarder. Comme à l'habitude, vous avez la boîte ici, plutôt rigide, donc belle boîte de rangement, soit dit en passant. Voilà, donc souvent les boîtes mensuelles vont être roses comme ça, donc voilà, la couleur officielle de Glossy Box. Tandis que vous avez derrière moi, là, les boîtes édition spéciale, donc édition limitée, qui vont être souvent plus colorées, bon, bref, plus diversifiées, donc très très jolies. Ça fait des très belles boîtes de rangement encore. Alors voilà, bien classique. Alors comme à l'habitude, vous ouvrez votre boîte, il va y avoir ici le petit emballage, donc on va venir ouvrir ça tout simplement. Et hop, on va avoir le menu, donc du mois d'avril. Alors vous avez ici l'éveil du printemps, donc qui est en anglais. C'est une boîte pour vous dire, bon, bien on fait un changement de saison, on dit bonjour au printemps et puis voilà. Donc je vais vraiment piger les items de manière aléatoire et puis je vais vous présenter encore là avec le menu de quoi il s'agit. Premier item qui se trouve dans la boîte, alors il s'agit d'un mascara, alors c'est le Max Lash Volumizer de chez Douce ou Douche ou en tout cas je ne suis pas certaine de comment est-ce qu'on prononce ce nom-là. Alors ça ici, c'est un full size comme vous pouvez le remarquer. Alors selon mon menu, ce mascara-là, ce détail, 22$ américain et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un full size. Prochain produit qu'il y a dans ma boîte, alors c'est un petit échantillon de parfum. Alors c'est de Paris et moi par P. Coutière, oui c'est ça Coutière. Alors voilà juste ici l'échantillon de parfum, donc ça ne vous parle pas vraiment, ça ressemble à à peu près n'importe quel échantillon de parfum. Par contre, laissez-moi vous dire que c'est un coup de coeur. Alors celui-là, lorsque je l'ai reçu, je l'ai senti un peu rapidement et puis wow, je suis littéralement tombée en amour. Alors j'ai tout de suite fait des recherches à savoir si je pouvais m'en procurer un, en fait s'il pouvait livrer au Canada. Alors oui, c'est possible. Je risque d'ajouter ce petit parfum-là à ma wishlist. Alors ça ici, bien entendu, c'est un échantillon, mais le full size de taille 52$ américain. Donc c'est relativement, si on fait la conversion au Canadien, bon c'est relativement dans les prix des parfums, un peu plus, bon, un peu plus, voilà. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le parfum Paris et moi. Alors je peux vous dire un petit peu les ingrédients de ce parfum-là. Alors il s'agit de framboises, de pétales de rose, de silky wood. Alors ça, je vois ce que c'est en français, mais en anglais, c'est un petit peu difficile de faire la conversion. Et bon, apparemment qu'avec ce parfum-là, on peut se rappeler les Philippines. Alors moi, je suis jamais allée aux Philippines, mais bon, voilà. Apparemment qu'on peut se rappeler les Philippines avec ça. Alors en gros, très très contente de cet échantillon-là. Belle découverte et j'ai bien l'intention de me procurer le full size. Prochain produit qu'il y a dans ma boîte. Alors ça, c'est un peu un produit découverte, mystère, énigme. Parce qu'en fait, ils nous disent pas de qui il s'agit. Donc tout ce qu'on a, c'est le beauty conditionneur et le beauty shampoo. Donc voilà, si on peut comprendre, c'est un shampoing et un conditionneur. Donc vous avez ici les formats. On parle de 100ml. Donc avec ça, on fait quand même quelques shampoings. C'est bien pour ça. Alors là, tout de suite, ils nous disent pas vraiment, blablabla. Bon, alors voilà, vous avez des échantillons de conditionneurs et de shampoings. Mais on n'a aucune autre information. Et là, lorsque je me rends sur le site de Glossybox, je vois qu'il y a quand même quelques sondages qui tournent à savoir qu'est-ce que c'est. Alors ils nous disent, selon vous, de quelle compagnie il s'agit. Alors là, je me suis dit, ok, c'est ça, il y avait vraiment une attrape. Parce que ça me surprend énormément qu'il y ait juste mis ça comme ça dans la boîte, sans dire de qui ça venait. Alors finalement, on apprend que ces shampoings-là, shampoings revitalisants, proviennent de chez Head & Shoulders. Alors voilà, ça a été une surprise pour moi. Parce que Head & Shoulders, ça sonne un peu, bon, produit de pharmacie. Apparemment que, bon, ça vaut le coup. Mais moi, c'est pas vers ça que j'irais en premier. Alors j'ai pas encore testé ces échantillons-là. Je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais apparemment que c'est venu révolutionner, finalement, le monde du shampoing et tout. Bon, alors j'ai bien hâte. Et puis, il y a une petite phrase qui dit, judge the results. Alors jugez par vous-même, finalement, les résultats. Est-ce que c'est parce que Head & Shoulders bat de l'aile et qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce? J'ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, ça a été quand même une espèce de surprise. Ça a été un peu curieux comme façon de faire. Et dans le petit menu, finalement, ils disent absolument aucune information concernant le full size ou quoi que ce soit. Ils font juste dire, voilà, mystery bonus products. Donc, voilà. Prochain produit que je vous présente tout à l'heure, il s'agit du exfoliant cleanser. Donc, exfoliant. De la compagnie Vazenty. Alors, c'est le Brickton Up. Alors, désolé mon anglais, ça fait un petit peu pitié. Donc, voilà ici. Format échantillon encore là. Donc, on parle de 0.711. Et, bon, bien entendu, c'est de la compagnie Vazenty. Je ne connaissais pas du tout avant. J'ai participé à un concours. D'ailleurs, vous avez le lien du concours sur ma page Facebook. Donc, j'ai participé à un concours qui suggérait de gagner un paquet cadeau de chez Vazenty si on allait faire un petit like sur la page. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir de quoi il s'agissait. Ça m'a l'air d'être une compagnie quand même bien appréciée, là. Parce que, bon, il y a quand même beaucoup de personnalités qu'il faut en faire avec eux. Ils ont quand même une belle gamme de produits. Donc, voilà. C'est quand même un produit à découvrir, selon moi. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore touché à ce produit-là. Donc, je n'ai aucune idée de son efficacité, ce que ça sent, ni rien. Je l'ai. Voilà. C'est déjà un début. Et, bon, ça, c'est un format de 0.711, comme je vous l'ai dit. Le full size, ça détaille 34$ pour un format de 4.211. Donc, il est quand même pas mal plus gros que ça. 34$ américain, ça fait pas mal de sous pour un exfoliant. J'imagine qu'à ce prix-là, il vaut vraiment la peine. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Le prochain produit que je vous présente encore là, c'est un petit duo de la compagnie Be Kind. Alors, voilà, Be pour abeille. Alors, il s'agit d'un gel douche et d'une lotion pour le corps. Alors, je vous montre ça juste ici. Encore une fois, je ne connaissais pas du tout ces produits-là. Alors, ce que je peux voir rapidement, c'est que c'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc, ça, c'est super pour ça. Et j'imagine... Ah oui, alors voilà, les deux produits sont faits à base de miel. Sinon, je ne vois pas vraiment pourquoi il y aurait mis une petite abeille. Alors, la lotion pour le corps est faite à base de miel et d'extrait de camomille organique. Intéressant. Et le gel douche, il est fait de miel naturellement et d'extrait de citron organique. Donc, voilà. J'imagine qu'au niveau des odeurs, ça doit être quand même assez intéressant. Alors, je dirais que dans les deux cas, ça sent très très frais. Donc, des produits pour dire bienvenue au printemps, je pense que c'est parfait. Parce qu'on va emmener le soleil, on va emmener tout ce qui est frais. Donc, je pense que ça s'appliquait super bien dans la boîte en ce moment-ci. Et alors, le full size, dans les deux cas, ça détaille 16$ américain. Et on parle d'un format de 8 onces. Alors, moi, pour ce cas-ci, j'ai eu des formats de 30 ml. Alors, demandez-moi pas de vous dire ça en onces. J'ai aucune idée. Mais quand même, des bons formats découvertes. Dernier produit que je vous présente. Puis, ça a été vraiment ce qui a fait que j'ai adoré la boîte ce mois-ci. Honnêtement, ça a été ces produits-là. Alors, il s'agit de deux Ultra Matte Lip de chez Colourpop. Alors, voilà, des gloss mâts, finalement, de chez Colourpop. Alors, je sais pas si vous connaissez Colourpop. Mais c'est une compagnie qui vient de la Californie. Donc, c'est une compagnie qui est américaine. Moi, j'en entends beaucoup, beaucoup parler. Je fais le tour de YouTube un petit peu. Et puis, je vois vraiment ce qui passe ces temps-ci. Et Colourpop, ça a vraiment révolutionné le marché du maquillage ces temps-ci. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se détaille pas très cher. Et dans ce cas-là, ils nous ont envoyé des full size. Donc, deux full size. Pour ça, je suis super contente. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Alors, voici ici la première couleur qui est juste écœurante, qui est très très belle. Alors, celle-ci, il s'agit du... Teeny, Teeny. Oui, alors voilà, un nom assez spécial. Donc, je vais vous le swatcher quand même pour vous donner un petit aperçu de ce que ça dit. Alors, les couleurs sont juste trop, trop belles. Je vous jure, j'ai capoté. Ça a été vraiment une belle surprise d'avoir ça dans sa boîte. Alors, la première couleur, vous voyez ici, c'est un effet quand même crémeux. Mais je vous dirais qu'au bout d'un moment, ça vient bien se mettre en mouf finalement. Et c'est très très beau. Deuxième couleur que j'ai reçue. Alors, il s'agit du Monday. Et voilà, ici la couleur. Donc, voilà. Vous avez une espèce d'orange corail rose. Et la première couleur, c'est un peu plus une espèce de mauve bourgogne. Et voilà, juste à côté, vous avez la couleur Monday, donc qui est juste ici. Alors, deux très belles couleurs. Je vous dirais que celle-là, un peu plus pour l'été, le printemps. Alors, la deuxième ici, peut-être que je la porterais plus l'hiver, l'automne. Des couleurs qui sont un peu plus froides. Donc, voilà. Après, chacun son truc. Mais pour l'instant, je peux vous dire que je suis hyper contente. Quand j'ai su que j'allais avoir ça dans la boîte, parce qu'il y a des petits sneak peeks des fois, là. Vous pouvez savoir un peu à l'avance ce que vous allez avoir dans votre boîte. J'étais très contente. Alors, c'est un full size, comme je vous l'ai dit. Et ça se détaille 6$ américain. Donc, c'est rien. Pour un produit de cette qualité-là, pour un produit qui perce le marché présentement, ça vaut vraiment le coup. Les couleurs sont super belles. Ils font des blushs, ils font des ombres à paupières, ils font des highlighters. Ils font vraiment de tout. Donc, belle découverte. Je suis super contente parce que je ne suis pas certaine que moi, à titre personnel, je serais allée m'acheter nécessairement des produits là directement. Bon, éventuellement, j'aurais peut-être essayé, mais pour l'instant, ce n'était pas dans mes projets. Mais là, j'ai reçu deux full size. Donc, comme ça. Alors, voilà. Cette boîte-ci, ça a été vraiment une boîte super. Donc, super contente. Merci beaucoup Glossybox. Il faut savoir que Glossybox, par mois, il envoie minimum deux full size products. Donc, dans chaque boîte, vous avez en moyenne cinq produits. Donc, deux full size au moins. Dans ce cas-ci, j'en ai reçu trois. Donc, les deux Colourpop et le mascara. Donc, voilà. Ça a été vraiment une belle boîte avec des beaux produits. Je suis vraiment contente. Donc, voilà. Rien à dire de plus. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Ciao!